La paroisse Saint-Jean de Cocody a désormais en son sein une tour mariale, les fidèles catholiques en sont fières. Toujours parlant de religion, les églises pentecôtistes et évangéliques continuent de s'organiser. Pour preuve, la conférence des évêques de cette organisation vient de se doter d'un siège social. Et à la quota, le Conseil d'État a rejeté la plainte du RHTP. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. S'ils n'ont pas voulu se faire compter l'événement, les fidèles catholiques du diocèse d'Abidjan n'ont pas manqué le rendez-vous de l'inauguration de la tour mariale, qui est désormais implantée dans la cour de la paroisse Saint-Jean de Cocody. D'un fidèle à un autre, le sentiment est le même. Ils sont encore plus fiers d'appartenir à la communauté catholique de Côte d'Ivoire. Nous sommes en joie, une très grande joie, parce que tout simplement, il y a plusieurs paroisse à Cocody, mais le maire a choisi à paroisse Saint-Jean de Cocody. C'est un honneur pour nous. Et aussi, certainement, il a dû penser au fait, à la croix, Jésus a confié sa mère à Saint-Jean. Et donc, le choix de Cocody s'explique certainement à ce fait-là. Et nous sommes très, très, très honorés. Nous sommes en joie ce jour. Au fait de la croix, Jésus-Christ mourant a confié sa mère à Saint-Jean, qui est notre saint patron. Donc, je vais dire que c'est normal, normalement des choses. Nous sommes très heureux d'avoir désormais une cour Marielle érigée au sein de nos paroisse. C'est une grâce. Et nous bénissons Dieu pour ça. La statue Notre-Dame de Cocody a quitté l'Italie le 15 août 2023 par voie maritime pour arriver à Abidjan le 2 septembre dernier. Si l'entreprise PFO s'est chargée de son installation, le maire de Cocody, Jean-Marc Yassé et son épouse ont décidé de sa construction. La conférence des évêques, portes côtistes et évangéliques de Côte d'Ivoire ont glorifié le nom de leur seigneur. Ils lui rendent grâce pour la sortie de terre de leur nouveau siège. Le joyau permettra au corps pastoral d'être connu et reconnu à travers la Côte d'Ivoire par les autorités politiques, mais aussi à l'international. Nous restons dans notre vision, la vision, celle de militer, de travailler à ce que l'Église de Côte d'Ivoire soit une et indivisible. L'autre vision, c'est de représenter l'État auprès de l'Église et représenter l'Église auprès de l'État. Je crois que jusqu'après le contraire, nous travaillons en parfaite synergie pour l'instant et nous bénissons le Seigneur du fait que les requêtes de l'Église sont portées vers l'État de Côte d'Ivoire. Et nous prions de sorte que l'Église évangélique soit prise en compte en ce qui concerne beaucoup d'autres préoccupations que l'Église évangélique protestante et pentecôtique vivent. Cette action ne passe pas inaperçue aux yeux des autorités. Ces derniers appellent à les évêques et pentecôtistes de Côte d'Ivoire à la promotion de la paix. En tant que vice-président, notre fonction à nous est de pouvoir non seulement aider le président dans le choix de tous ses collaborateurs, mais surtout dans la prise sage des décisions qui pourront faire avancer non seulement la conférence, mais également l'Église en Côte d'Ivoire. Nous travaillons également à la formation et à l'encadrement des hommes de Dieu. Quand vous nous entendez par hommes de Dieu, les évêques eux-mêmes, les révérends, les pasteurs et tous ceux qui veulent servir le Seigneur dans notre génération. La création de ce siège a l'obligation de valoriser tous les efforts menés par ces hommes de Dieu et de faciliter la gestion des tâches administratives qui leur seront soumises. Cette officielle, Karitia Koulibaly de Médéros, est la nouvelle directrice générale de l'Agence nationale de la formation professionnelle. Elle succède à l'ancien directeur général, Bamoudien Traoré. La passation de charges confirmant la nomination s'est tenue au siège de l'AGFOB. Je m'engage à ne ménager aucun effort pour mériter la confiance du chef de l'État et du ministre de tutelle de l'AGFOB et pour poursuivre les grands chantiers et réformes entamées avec dévouement et compétence par mon prédécesseur, le directeur général Bamoudien. L'ancien directeur sortant a profité de l'occasion pour souhaiter une bonne aventure à la nouvelle directrice. Quand j'analyse la compétence, cette personne particulièrement qui vient jouer cette mission aujourd'hui à l'AGFOB, je ne peux que rendre gloire au Seigneur et demander effectivement qu'il puisse assister. Madame Karitia Koulibaly de Médéros va pouvoir mener à bien la mission qu'il lui a confiée. Je sais que c'est une femme battante, c'est une femme travailleuse, c'est une femme de compétence. Pour rappel, l'AGFOB est un organisme de prospection d'ingénierie de la formation professionnelle de l'État. Elle a plusieurs missions, parmi lesquelles la prospection et l'analyse des besoins de formation professionnelle, la réalisation des études en relation avec les branches professionnelles et l'élaboration des projets de formation professionnelle. Et pour finir, le Conseil d'État a rejeté la plainte du RHDP dans le cadre des contentieux pour les municipales à Lakota. Le candidat du PPACI-PDCI, Prince Arthur Dali, est ainsi élu maire au terme des élections du 2 septembre 2023. Diaby Teih, l'ex-troisième adjoint au maire de Lakota, a en sa qualité de responsable à départemental du RHDP de cette ville, appelé ses partisans au calme après le verdict. Nous voulons donc les féliciter pour le sens profond de la démocratie. Féliciter tous les responsables, parce que nous sommes des démocrates. Les jeunes ont parlé. Le Conseil d'État a jugé. Nous voulons vraiment prendre un axe de ce qui a été mis. Prince Arthur Dali a affronté Samy Méry, candidat du RHDP pour le compte des élections municipales à Lakota. L'installation de la nouvelle équipe municipale est prévue dans les jours à venir, nous a révélé une source proche de la préfecture. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur Cet Info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada